Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Picard. Je suis allée hier soir faire un petit tour chez Picard, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée, je vous avais dit que j'attendais la fin du mois pour avoir mes tickets resto. Donc voilà, je les ai eus et du coup j'ai pu aller faire des petites courses chez Picard. J'en ai eu au total pour 31€ je crois, dans l'idéal j'aurais fait en deux fois pour pouvoir payer deux fois en maximum de tickets resto en fait. Mais là, voilà, je n'avais pas le temps d'y retourner une deuxième fois donc j'ai fait tout en une fois. Le maximum en tickets resto c'est 19€ je crois et du coup j'ai payé le reste en cartes classiques. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris tout ce que je voulais, enfin il y a un truc que j'aurais voulu prendre que je n'ai pas pris, c'est une pizza marga, celle que je vous montre très souvent dans mes produits terminés nourriture. Je ne l'ai pas repris cette fois-ci puisque mon sac était déjà rempli donc voilà, je la prendrai la prochaine fois que j'irai. Donc c'est parti, on va commencer. Alors la première chose, un truc que j'ai déjà commencé hier soir, ça je n'avais jamais testé, c'est des rostis de légumes au cheddar. Donc c'est en fait des galettes de légumes râpés on va dire. Donc il y a des carottes, des pommes de terre, de la courgette et du cheddar. Il y en a 4 dans la boîte et ça du coup j'en ai déjà mangé un hier parce que je me suis fait des burgers et d'habitude je mets juste une galette végé en fait dans les burgers. Et là je suis tombée là-dessus chez Picard. J'avais prévu de me faire des burgers hier soir et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de rajouter ça dedans. Et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, je suis bien contente de les avoir pris. J'y ai vraiment bien aimé et je pourrais tout à fait vous les conseiller. Ensuite, ça je connais, j'en ai déjà pris plein de fois et là j'en ai repris deux boîtes pour cette fois-ci. C'est des bâtonnets panés à la mozza, donc des mozastiques. Ceux de Picard je les connais depuis très 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 longtemps et je les aime beaucoup. J'en avais plus du tout en stock donc voilà, j'en ai repris deux boîtes. C'était pas du tout dans les promos de la semaine. En promo de la semaine, il y avait juste un truc. Ah oui c'était ça. Du riz, une poêlée de légumes et riz. Donc c'est du riz avec de la courge, des petits pois et des champignons. J'avais en testé, j'avais jamais testé ça et du coup il y avait je crois 40 centimes de réduction. Bon c'est pas la promo de l'année mais voilà, c'était l'occasion de tester. Du coup c'est complètement vegan et il y a 600 grammes à l'intérieur donc ça fait pour 2-3 repas je pense. Ensuite on reste dans tout ce qui est salé. J'ai pris en premier des poireaux. Moi je prends très souvent les légumes dans la gamme bio. Là c'est les poireaux émincés, il y en a 600 grammes. J'aime beaucoup acheter les poireaux comme ça parce que ouvrir des poireaux et tout, enfin les nettoyer ça me saoule un peu. Et au moins l'avantage aussi qu'on a avec le surgelé c'est qu'on peut manger des fruits et légumes même quand ils ne sont pas de saison. Là le poireau c'est plus un légume d'hiver mais on peut en manger quand même l'été du coup si on le prend surgelé. Donc voilà ça j'en ai repris. J'aime beaucoup me faire une recette avec des pâtes, des poireaux et du pesto avec de la burrata au-dessus. C'est une recette que je vous avais déjà montré je crois dans une vidéo, une journée dans mon assiette si je ne me trompe pas. Et sinon les poireaux je les utilise très souvent aussi pour faire des risottos tout simplement et j'en avais plus du tout. Donc voilà j'en ai repris. Ensuite un autre truc que j'aime beaucoup c'est les duos, là c'est duos de fleurettes brocolis et choux fleurs. J'aime beaucoup les brocolis, j'aime beaucoup les choux fleurs et voilà soit je les achète séparés soit j'achète en mélange comme ça. Là j'ai pris un mélange, c'est un sac de 600 grammes encore une fois et j'aimerais bien tester de faire, alors pas je trierai en fait les brocolis pour faire ça. J'aimerais bien tester de faire du pesto de brocolis. Il faut simplement les faire cuire et après on les écrase et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc voilà je les trierai pour prendre juste les brocolis et sinon je les mange nature comme ça juste en les faisant cuire à l'eau. Ça apporte un peu de légumes dans un plat qui en manque un peu et j'aime beaucoup les mélanges ou bien les acheter tout seul. Ensuite le dernier truc salé je crois c'est des pommes de terre comme ça, donc les wedges au thym citron. Là c'est un sachet de 500 grammes et c'est du coup des grosses potatoes avec du thym dessus. Je les aime beaucoup, je les ai déjà achetées plein de fois, je crois que vous en avez déjà parlé aussi plein de fois. Et voilà là je les ai rachetées puisque j'en avais plus en stock non plus. J'ai pas mal vidé mon congél ces dernières semaines donc voilà là j'ai refait un petit stock des basiques on va dire de toutes les choses que j'avais plus. Ensuite il me reste trois choses pour finir. En premier du pain tranché, celui-ci je vous en ai déjà parlé plein de fois aussi, c'est le pain tranché au céréales. Donc il y a des graines de lin et des graines de millet à l'intérieur. Donc celui-ci il est dans la gamme bio et c'est celui que j'achète depuis plusieurs mois, pareil j'en avais plus du tout au congèle. Je trouve ça hyper pratique parce qu'il est déjà tranché et du coup moi je le mets encore congelé dans mon gris pain. Et en fait ça décongèle en même temps que ça grille, enfin voilà ça fait les tranches de pain vraiment grillées juste comme il faut. Donc j'aime beaucoup pour le matin, voilà j'aime bien d'en avoir toujours en stock et là j'en avais plus du tout. Et ensuite pour les desserts j'ai pris deux choses. En premier des glaces, donc là c'est des petits bâtonnets, il y a quatre bâtonnets au caramel beurre salé et quatre bâtonnets vanille avec du chocolat du coup autour. Ceux-là je ne les ai jamais testés, la dernière fois j'avais pris des tout petits cônes. Moi j'aime bien en fait prendre des glaces en mini parce que quand j'ai envie d'une glace j'ai pas envie d'une grande glace en fait. Je peux en manger juste de boucher et ça me suffit, du coup je préfère les acheter en tout petit. Donc voilà j'ai pris celle-ci pour tester, je verrai bien ce que ça donne. Je ne suis pas très fan de la saveur de caramel habituellement, mais voilà je ne sais pas, ça me donnait envie hier donc voilà je les ai prises quand même. Et la dernière chose, un truc que j'ai déjà testé et j'en ai plus du coup j'en ai racheté, c'est des moelleux au chocolat. Alors là j'ai pris chocolat, il y a aussi cœur coulant au caramel. Voilà moi je préfère au chocolat. J'avais déjà acheté une fois en fait, c'est un lot de deux moelleux. Ça se fécure au four pendant 17 minutes, enfin ça dépend, entre 17 et 22 minutes ça dépend. Voilà moi je les ai déjà faits du coup pour deux soirs séparés où j'avais envie de me faire un petit dessert assez réconfortant et c'était très très bon. Donc j'en ai racheté comme ça, j'en ai deux autres en stock et voilà les soirs où j'ai envie de me faire un bon dessert, j'ai ça. Alors j'essaye de ne pas allumer le four exprès pour faire ça, mais si j'allume le four pour faire autre chose, je vais me faire le petit dessert en même temps à la suite. Donc voilà pour mes courses Fépicard, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été très très longue je pense parce qu'il n'y avait pas énormément de choses non plus, mais je vous avais promis que je vous montrerai quand j'irai. Donc voilà je vous ai tout montré, je vais tester les petits trucs que je ne connais pas dans les prochaines semaines et je vous en reparlerai comme d'habitude dans les produits terminés. J'attends vos avis dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501